Coucou Maroua, ça va bien ? Ça va et toi ? On se check, on se fait la bise, on se fait la main ? Comme tu veux, on se fait la bise. Félicitations déjà pour ton mariage Maroua, on va en reparler dans cette interview, mais d'abord, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé entre là où ton album, ton premier album qui est sorti il y a un an, et My Life qui vient de sortir le 14 juin. Qu'est-ce qui s'est passé ces douze derniers mois pour toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé pas mal de choses. En dehors du domaine professionnel, j'ai passé énormément de temps sur mon projet et tout ça. Même dans ma vie perso, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu plus de bas que ma première année, que mon premier album. On aurait pu croire à l'inverse vu que c'était l'année du succès. Oui, justement, c'est ça qui a fait que j'ai eu plus de bas et que j'ai vu un peu le revers de la médaille. Après, ça a dirigé mon album artistiquement parlant, ça l'a dirigé un côté un peu plus mélancolique, un peu plus personnel aussi. C'est quoi le revers de la médaille ? Le revers de la médaille, c'est que tu peux plus trop faire ce que tu veux. Et moi, je suis une personne transparente d'ouf. J'aime bien dire quand ça va pas, j'aime bien montrer que ça va pas. Et des fois, tu peux pas. Il y a le titre My Life où tu expliques qu'on pourrait croire que c'est un titre joyeux. Non, c'est un titre assez triste au final, My Life. Tu dis que t'as plus le temps pour rien, que ça fait un an que t'as pas été au ciné, que t'as mal au dos et que t'as pas pu... Deux ans que t'as pas été voir le kiné, c'est ça ? C'est ça, exactement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Ma Life, c'est pour ça que je l'appelle My Life, tout simplement, parce que c'est vraiment le titre de l'album, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en plus, de le poser, ce titre, tu vois, et d'en parler, tu vois, ouvertement et à tout le monde, quoi. Il y a eu des déceptions, c'est ça ? Beaucoup, beaucoup de déceptions, tu vois. À quel niveau ? Amicalement parlant, même ma famille, tu vois. Pas ma famille proche, mais ma famille, ma famille en général. Et du coup, dans quel état d'esprit t'étais pour rejetter l'album ? Tu étais plutôt revancharde, énervée, triste ? Triste, ouais, j'étais pas mal triste, ouais. D'accord, ok. Ça se ressent pas tant que ça dans l'album ? Il y a quand même beaucoup de titres joyeux. Il y a quelques titres où on se dit, tiens, là, Marwa, par rapport à ce qu'elle représente, c'est un peu plus mélancolique. Exactement, mais il y a toujours des titres. C'est pas un album triste, quoi. Non, c'est pas un album triste. T'avais des angoisses avant la sortie de l'album ? J'avais des angoisses, non. Tu sais, moi, je suis pas de nature stressée, angoissée, tout ça. Donc, non, pas du tout. J'avais juste hâte que ça sorte, en fait, tu vois. Parce qu'on a dû le décaler une première fois, tu vois. Je devais le sortir le 5 avril, de base. Au final, on n'avait aucune promo de calé. L'album était à moitié masterisé, tout ça, tu vois. Et pourquoi ? C'est dû à quoi, ça ? Il y a eu une précipitation, quelque part ? Je pense que c'est ça, je pense qu'on a voulu se dépêcher de sortir, tu vois. Et au final, on n'était pas prêts, en fait. Donc, voilà, après, je me suis dit « Hamdoulilah, parce que PNL l'a sorti le 5 aussi ». Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà, tu vois, mais... Et qui a dit « Non, on recule », c'est toi, directement ? C'est moi, ouais, non. En fait, je voyais le truc arriver, je voyais l'album, la sortie arriver. Et il n'y avait rien derrière, on n'avait aucune arme, on n'était pas prêts, on n'avait rien, tu vois. Donc, c'était impossible pour moi, et je ne dormais plus, genre, je n'étais pas possible. Ça t'a stressé ? Ouais, là, tu vois, par contre, j'étais stressée. S'il était sorti le 5, ça aurait été une sortie qui m'aurait vachement stressée. Avant la sortie de l'album, t'as eu ton mariage, la pression de l'album, ça lui a compliqué quand même. Ouais, bah oui, il a eu de ouf, même en termes de promo, tu vois, genre, je me suis mariée un dimanche, je suis rentrée lundi, tu vois, genre, j'ai compris. J'ai recommencé, j'ai recommencé tout de suite ma promo, mes trucs, tu vois, je n'ai même pas dormi, tu vois. Et pourquoi t'as pas reculé, t'as reculé l'album, t'aurais pu reculer le mariage ou c'était pas possible ? Non, pas possible, c'est ouf, ça fait longtemps de là-dedans. À l'époque, t'avais écrit en tout cas assez rapidement le premier album, t'avais expliqué dans de nombreuses interviews, et même ici, que c'était un mois avant le studio, quoi, il fallait que t'ailles en studio, t'avais rendez-vous, et donc t'avais une deadline, en fait, et tu t'es pressé à écrire l'album. Du coup, c'est pour ça qu'on sent un peu cette spontanéité dans le premier album, qu'il n'y a peut-être pas, on sent qu'un effort d'écriture, j'ai l'impression, dans ce deuxième album, qui est différent. Ouais, de ouf, ça n'a rien à voir, de toute façon, c'est l'évolution que je voulais montrer, en fait, tout simplement, tu vois. Genre, en fait, c'est facile de faire un hola-fol, tu vois, un fallait-pas, un truc. Donc, vraiment, tu vois, c'est même pas prouvé aux gens, parce qu'encore une fois, tu vois, il n'y aura rien à prouvé à personne, en fait, tu vois. Mais c'était vraiment pour moi, pour me surpasser, pour me truquer, tu vois. Et même en termes de musicalité, de prod, etc., je suis allée dans des délires complètement différents que dans le premier album, tu vois. Donc, ça a mis plus de temps, forcément, à se confectionner et tout ça, tu vois. En plus, je suis partie un mois aux Etats-Unis, j'ai beaucoup bougé au Maroc, tu vois. Des voyages perso ou professionnel ? Non, non, perso. Ouais, j'ai pris un peu de mon temps. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment pris mon temps, même en termes d'écriture, de tout ça. Je l'ai peut-être bouclé en six mois, l'album. Et t'as pas eu de... donc t'avais de l'inspiration, quoi, t'as pas eu de page blanche. Ouais, non, mais là, j'ai au moins 50 titres de près, c'est pas plus. Je les ai triés, bien sûr, tu vois, mais j'aurais pu sortir en double, en triple album, tu vois. Et tu dis, il y a des titres différents du premier projet. Tu penses à quel titre ? My Life, déjà. Tu vois, on n'avait pas de morceaux où je rappais un peu comme ça, tu vois. C'est vrai que tu rappes beaucoup dans My Life, ouais. Ouais, ouais. Tu me connais aussi, qui a son petit délire, tu vois, la Calvin Harris, un peu. On a quoi ? On a Tell Me, on a Saturday Night. Genre, en mode un peu funk, tu vois. Bon, celui-là, je l'ai fait pour mon producteur, tu vois, parce qu'il kiffait la prose, il m'a dit... Pour ton public aussi, un petit peu, on t'intente, ce genre de son, peut-être. Bien sûr, mais de base, moi, déjà, de base, j'aurais jamais pris la décision, je pense, de me lancer dans un truc funk, tu vois. Est-ce qu'il y a un peu, on peut dire qu'il y a un peu une aspiration du What It By Night, vraiment le côté sandy, club, funk. C'est quoi, Lance Pit ? Ouais, moi, Lance Pit, ce titre, c'était vraiment, tu sais, à l'ancienne, rough avec Gigi Abdel. Et donc, t'as tout écrit toute seule, tu fais jamais appel à des ghostwriters ? Non. Non ? Jamais, jamais, jamais ? Jamais, jamais, jamais. Et à des topliners, peut-être, ou pas du tout ? Non plus. Non plus ? Non. De toute façon, on le voit bien que je tourne un peu autour des mêmes mélos, tu vois, donc... Bah, je sais, ouais, peut-être pas, parce que, ouais, tu te tends comme un mocho à... Bah, moi, je trouve que je, tu vois, je... Des fois, j'ai besoin de m'aérer un peu l'esprit, parce que je retourne dans les mêmes mélos, dans les mêmes travers, genre. Eh bah, pourquoi pas appeler un topliner, justement, à ces moments-là, pour peut-être aller sur d'autres horizons ? Je sais pas. Je pense que je peux faire ce travail-là seule, pour l'instant. Pour l'instant, tu vois, après, arrivera un jour, c'est pas une honte, tu vois. Non, non, mais c'est pas du tout pour ça, et ça, c'est aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment pour ça, mais sinon, plus tard, bien sûr. C'est pas une honte de bosser avec des topliners, pas du tout. Par contre, c'est une fierté aussi de faire tout tout seule, non ? Exactement. Je préfère la fierté. Il y a une punchline, justement, que j'ai kiffée, c'est dans le titre « Il pense à moi ». C'est « Je veux plus de copains, ça devient des copines. Je veux plus de copines, ça devient des copies. » Il y a quelques bonnes punchlines comme ça, dans la même. T'es contente quand tu trouves ce genre de... Ouais, je kiffe. Alors, je pète ma tête sur moi, alors. L'album s'ouvre donc avec « T'es où ». C'est aussi le premier extrait de l'album, un titre dans lequel tu cherches l'amour. Donc, on le disait. Tu l'as trouvé ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé naturellement, tu vois, avec... Comme je t'avais dit lors de la matinale, on en avait parlé. C'était vraiment... C'est par le biais de La Guardia, tu vois. Donc, c'était un bon ami à lui. On s'est rencontrés il y a longtemps déjà, tu vois. Et voilà, en fait, ça s'est fait naturellement, tout simplement. On sent qu'il y a beaucoup de références, en tout cas, à cette histoire d'amour tout au long de l'album. Des fois, on se dit « Mais est-ce qu'elle parle de lui ? Est-ce qu'elle parle pas de lui ? » Parce que souvent, tu mets la troisième personne, tu mets rarement la première personne. Des fois, je parle de lui et des fois, non, c'est romancé, tu vois, mais c'est inspiré, en tout cas, de lui. Comment les fans à 100% de Maroua, ils vont faire pour faire la différence et pour savoir ? Je sais pas, mais ils vont se débrouiller. C'est des bonnes enquêteurs, franchement. Du coup, le fait d'avoir eu ce succès, déjà avec le premier album, est-ce que du coup, tu te faisais plus draguée ? Plus draguée, si tu veux, je laisse pas le temps vraiment de… De me faire draguer, tu vois, genre, tu viens, tu fais une photo, il y aura toujours un petit « je t'aime », un petit truc, c'est mignon, ce truc. Parce qu'il y a un titre où tu parles des premiers pas ? Ouais, « Premier pas », c'est un titre complètement, complètement inspiré de ma relation avec mon chéri, tu vois. D'accord. Donc là, vraiment, c'est… Là, il n'y a aucune hésitation, je l'ai dit ouvertement, de toute façon, on voit que… On ressent que c'est beaucoup plus personnel que les autres titres, tu vois, donc… Donc, ouais, premier pas, c'est vraiment… Je reviens là-dessus, je te demandais si t'avais pas décalé le mariage, parce qu'en fait, du coup, forcément, dans ta promo d'album, forcément, on va beaucoup te parler du mariage, parce que c'est un bel événement. Bah, c'est ça, ouais. Ça va pas t'embêter, qu'on te parle tout le temps de… Non, si… Parce que tu mélanges très peu la vie intime. Ouais, je suis pas du tout comme ça, maintenant. Si j'avais pas voulu en parler, j'aurais pas publié, tout simplement, tu vois, sur les réseaux, et plus personne l'aurait su, et plus ça aurait été réglé, tu vois. Maintenant, je pense que c'est un très bel événement, tu vois, donc c'est aussi à partager. Par contre, je l'ai partagé après, pas avant, tu vois, parce qu'on a toujours ce petit côté un peu superstitieux, on a peur que ça se passe mal ou que ça se passe pas, tu vois, avant. Qu'on te porte la poisse, qu'on te porte l'œil. Non, ouais, donc, voilà, mais non, non, c'est moi qui ai choisi d'en parler, tu vois. Ok, et comment t'as fait pour trouver le bon, comment tu as su que c'était lui ? Ouh là là, c'était une très longue histoire, on en reparlera un de ces quatre, si tu veux, mais pas devant les caméras, mais c'est très long, ça a été compliqué, tu vois, donc voilà. D'accord, on retrouvera pas les images du mariage dans ta télé-réalité, Marwise Life, non ? Alors pourquoi tu le partages sur les réseaux, mais pas dans la télé-réalité ? Parce qu'elle était très belle, tu vois, j'ai partagé la déco un peu du mariage, mais pas de rien de, tu vois, rien de personnel, rien de, tu vois. Alors que dans la télé-réalité, tu serais obligée d'aller un peu plus loin, c'est ça ? Ouais, et surtout que j'en vois pas l'utilité, en fait, tu vois, c'était vraiment au comité restreint, il y avait vraiment que, que, que la famille, donc je vois pas l'intérêt de le communiquer. C'est trop perso, c'est trop intime, mais ça se comprend. Du coup, c'est quoi le but alors de cette télé-réalité ? Qu'est-ce que t'as envie de partager avec ? Bah ma vie, en fait, tout simplement, tu vois, en fait, j'avais déjà eu l'idée il y a quelques temps, on ne l'avait pas, il y a plus d'un an déjà, et on ne l'avait pas mis en marche, parce que je m'en foutais, c'était une idée comme ça, qui m'était venue, genre, qui m'était passée par la tête. Mais, mais comme je t'ai dit en début d'interview, là, comme il s'est passé pas mal de choses, et que, et que certaines personnes pouvaient encore, genre, tu vois, t'accabler de certaines choses, ou, ou tu vois, même un follower qui va t'insulter ou te truquer, tu vois, genre, ben, j'avais besoin de leur montrer qu'en fait, tu vois, tu, 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 tu parles à un être humain, tu vois, qu'il y a aussi ses problèmes, qu'il y a aussi ses trucs, tu vois. Donc, j'avais besoin de montrer ma vie, en fait, dans, sans filtre, sans rien, tu vois, c'est pas, c'est pas monté, c'est pas scénarisé comme une vraie télé-réalité, tu vois, donc, c'est vraiment ce qui se passe, en fait. On voit, vous vous embrouillez, alors, dans votre équipe, mais vous amusez beaucoup, surtout. Ouais, on s'amuse beaucoup, on s'amuse beaucoup, après, le seul petit montage qu'on a pu faire, c'est sur, c'est dans les épisodes, on fait évoluer les épisodes, c'est-à-dire que les grosses embrouilles, tu les verras plus tard, tu vois, mais ça monte vraiment crescendo, tu vois, ce que je veux dire. Tu ne sens pas la tristesse dans la télé-réalité qu'on peut ressentir dans l'album, comme tu disais tout à l'heure. Oui, oui, après, je suis toujours un peu, tu vois, je suis comme ça, même dans la vraie vie, avec ma famille, je suis quelqu'un qui parle très peu quand ça va pas, tu vois, donc, je ne suis pas comme ça, donc le montrer à toute la France, c'est encore pire, c'est impossible. C'est plus facile de s'exprimer derrière un micro que derrière une caméra, quoi. Ouais, tu vas ressentir des petits moments de tristesse, des petits moments de faiblesse, entre guillemets, si tu arrives à capter un peu quelques signes, mais sinon, tu verras rien, tu vois. La Guardia, ton gars sûr qui était déjà sur Loud avec Jul, là, on retrouve encore La Guardia, cette fois-ci, c'est plus Jul, c'est Alonzo. Il y a aussi Doréès, si je ne dis pas de bêtises, et Silex. Tu ne mélanges pas beaucoup, j'ai l'impression, en fait, dans ce rap game. Je ne me mélange pas beaucoup, non, ce n'est pas tellement ça, c'est que je favorise le feeling, en fait, tu vois, comme j'ai tout le temps dit, et ça n'a pas changé. Donc, voilà, ça se trouve, demain, il y aura une soirée, je vais rencontrer tout le rap français, et puis je vais faire un vide avec tout le rap français, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, mais ça ne s'est pas arrivé encore, j'imagine que tu as dû rencontrer, de nombreux rappeurs, de tout le monde. Non, oui, bien sûr, mais après, il y a à côtoyer, côtoyer, il y a à dire bonjour et à discuter, tu vois. Oui, mais en studio, tu as dû rencontrer, je sais, enfin, je ne sais pas. Non, 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 mais après, je ne pose que dans mon studio, donc tu vois, je sais qui va arriver dans mon studio, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc, il n'y a que mon équipe, en fait, je ne pose jamais ailleurs, donc je ne risque pas de rencontrer tout le monde, tu vois. Peut-être en festival, en tournée, des fois, c'est à l'éloge, ou... Ouais, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. D'accord. C'est même le fait d'être une meuf, en fait, tout simplement, dans ce milieu, déjà, c'est un peu plus compliqué, tu vois. En quoi c'est plus compliqué d'être une meuf ? En tout, au début, je ne voyais pas la difficulté, on me posait la question, je me disais, mais pas du tout, tu vois. En fait, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont très machistes, l'air de rien, tu vois ce que je veux dire ? Ils sont beaucoup entre mecs, ils ne laissent pas beaucoup de place à la femme, tout simplement, sauf si tu... Tu vois ce que je veux dire ? Même si mon album a très bien marché, c'est un peu dur. C'est un truc que tu as ressenti concrètement, quoi. Mais récemment, tu vois, pas depuis le début, mais vraiment récemment, ouais. Et comment tu réagis, toi, par rapport à ça ? Alors, tu te défendes, t'attaques ? Je suis très fière, je suis très nerveuse, tu vois, donc j'ai appris un peu à me canaliser, tu vois, sinon j'aurais insulté pas mal de monde, je pense, tu vois. Mais non, ça va, je tempère un peu. Est-ce que tu as le sang chaud, un peu ? Beaucoup, ouais. Oui, j'ai pris ma maman et je me suis taillée, je me suis taillée, devant qu'une personne, je me suis agenouillée, je me suis agenouillée. Mais qu'est-ce que t'as ? Mais qu'est-ce que t'as ? Il y a bien quelque chose que t'as sur le cœur, mais que tu ne dis pas, mais que tu ne dis pas, vas-y parle-moi. Qui t'accompagne, alors, aujourd'hui ? Qui est autour de toi ? Qui t'accompagne ? Toujours dans la même équipe. J'ai la Guardia, j'ai mon DJ, DJ Star, d'adducteur Rabat, j'ai ma sœur, j'ai Afida, ma bête de pote et mon assistante, tu vois. Ça tourne toujours. Afida, c'est qui exactement ? Parce que c'est vrai qu'on la voit justement à la télé-réalité, on la voit tout le temps autour de toi. Afida, c'est la plus ouf, elle représente quoi pour toi ? Afida, c'était une amie à mon producteur, tu vois, que j'ai rencontrée, que j'ai détestée au début. Pourquoi ? Je me suis dit, je ne pouvais pas me la voir. D'accord. Genre, c'était la Parisienne dans toute sa splendeur, tu vois. Et pour une petite provinciale comme moi, c'était un peu compliqué, tu vois. Ça commence souvent comme ça, les grandes amitiés. Et en fait, ouais, c'est... Genre, je ne peux pas imaginer continuer sans Afida, c'est impossible, tu vois. Je t'ai dit, mon assistante, c'est mon ingénieur son, celle qui branche mon micro, mon attitude, mon truc, tu vois, c'est tout, tu vois. D'accord. Ah oui, elle a un gros rôle. Elle a un gros rôle, oui. Elle a un gros rôle, même technique, mais en parlant, en fait. Ouais, doux. La scène, comment ça va se passer ? Parce que tu as fait beaucoup, beaucoup de showcases en boîte, en chicha, tout ça. Je ne suis pas sûr que tu aies encore vraiment attaqué la scène en concert. Ça va arriver, il y a une tournée de prévue. Comment tu appréhendes tout ça ? Très naturellement, très simplement, je ne me prends pas la tête, tu vois. J'ai déjà fait quand même quelques concerts, tu vois. Tu as l'Olympia que j'ai fait, tu as la Figale. Après, tu as des grandes scènes en concert que j'ai fait, tu vois, en Belgique. Je suis un peu rodée déjà, tu vois, je n'arrive pas non plus dans l'inconnu total, tu vois. Donc, ça va, après. Donc, toi, tu vas juste partir en tournée officielle, quoi. C'est la vraie première tournée de Marois. Ça va être quoi, le tourbus ? Comment ça va se passer ? Moi, je ne sais pas. Mon producteur a voulu qu'on prenne un tourbus. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec la vie en communauté. Tout le temps, tout le temps. Je me lève, je vois les mêmes gueules et tout. Le matin, je ne peux pas voir les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as besoin de ton petit confort, ton intimité. Donc, ça, je ne suis pas encore certaine, mais après, à voir. Surtout qu'on l'a dit maintenant, mais bon, c'est vrai que tu es une femme mariée, qu'on n'y pense pas souvent de partir en couple, comme ça, ou ? Non, mais j'ai toujours été comme ça, de toute façon, c'est... Franchement, genre, je peux les voir toute la journée, il n'y a pas de souci, mais mon réveil, c'est très spécial. Mais toi, tu as la loge, normalement, tu as la grande loge dans une tourbus. Oui, mais après, je sors, je les vois quand même. Oui, mais tu as un petit espace, quoi. Oui, je ne sais pas. C'est trop... Oui, à voir. Je crois qu'il va falloir payer des hôtels et des billets de train. Qu'est-ce que tu attends le plus de cette tournée ? Du kiff, surtout. Tu vois, j'ai vraiment... Genre, c'est vraiment ce que j'attends. J'ai vraiment envie de m'amuser, en fait, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends des retours de ce deuxième album, My Life ? Qu'est-ce que tu as envie que le public retienne ? Retienne, je ne sais pas, tu vois. Je le fais d'abord pour moi, tu vois. Vraiment, c'est peut-être un peu égoïste de dire ça, tu vois. Mais genre, je m'éclate d'abord, moi. Si j'ai sélectionné ces 18 titres-là, c'est parce qu'ils ne m'ont plus à moi, tu vois. Et après, j'espère juste qu'ils vont kiffer aussi et qu'ils vont voir l'évolution et surtout le travail que j'ai essayé de faire dessus, tu vois. J'espère qu'ils vont capter aussi parce qu'on voit que tu as bien bossé, en tout cas, Marwa. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Peut-être pour le troisième album. C'est pour quand ? Je ne sais pas. Encore. Tu es déjà en train d'y penser ? Oui, mais on finit d'abord tout de suite. Bisous, Marwa. Je te fais un bisou. Ciao. Et félicitations encore. Merci. Tu es connecté sur main.